Dans ce reportage sur l'immigration, nous nous intéresserons aux différents engagements artistiques, politiques et citoyens. Et d'ailleurs, nous allons nous rendre dans un café pour rencontrer un poète et slameur chilien, Patricio Horace. Ça fait 41 ans et des poussières que j'ai vues en France. Et en deux mots, je m'ai défini comme poète, performeur. Pour quelle raison êtes-vous parti de votre pays d'origine ? Est-ce que vous êtes parti de votre plein gré ou c'était forcé ? Il y a eu un coup d'état militaire. Je n'avais plus d'engagement politique, mais j'avais un passé. Et des amis m'ont conseillé de quitter le pays parce que ce que j'avais fait auparavant, tôt ou tard, allait remonter à la surface. J'avais 21 ans et j'étais follement amoureux d'une jeune femme qui avait 24 ans. Et cette jeune femme, elle est partie en France. Je voulais qu'on tamponne mon passeport parce que pour moi, c'était la preuve que j'étais sans France. Je n'avais jamais été en France. Qui me disait que je n'avais pas atterri ailleurs ? C'est un geste symbolique pour moi, comme thé, de savoir que j'étais accepté, que j'avais entré vraiment en France. Il y a beaucoup de mots en espagnol qui sont très proches, qui sont les mêmes qu'en français. Je sentais donc une familiarité. Et j'avais plus de relations, plus d'amis, des exilés chiliens qui avaient donc regagné l'Europe, en France qu'en Angleterre. Cette image, ce mythe de la révolution française, de la liberté. Suite à ce reportage, Marie, qu'y avons-nous appris ? Alors nous avons appris pourquoi Patricio est parti de son pays. Tout simplement parce qu'en premier lieu, des amis lui ont conseillé la France. Et il voulait les retrouver là-bas. Ensuite, parce que c'était pour des raisons politiques. Il y avait une femme dont il était follement amoureux qui habitait sur Paris. L'espagnol se rapprochait le plus de sa langue natale. Bon Alban, si on allait à la fête des médecines ? Oui, pour rencontrer Cyril Granger qui nous en apprendrait un peu plus sur la situation des migrants. Depuis des siècles, les étrangers souffrent. C'est étrange, je ne comprends pas. Pourquoi répandre la haine quand elle n'est pas ? C'est sans doute un pas que l'humanité doit passer. C'est CIMAD de Nantes depuis à peu près 7 ans maintenant. De quel pays en particulier ils arrivent ? À Nantes, nous, la première nationalité, je crois que ce sont des Algériens, ensuite des Guinéens, ensuite des Marocains. Voilà. Donc ils viennent de pays francophones, la plupart, anciennes colonies françaises. Qui parlent français. Oui, comme l'avait dit un jeune Sénégalais que je connais bien, il disait, oui, nous, dans les pays d'Afrique francophone, on nous dit souvent que la France est notre maman. Elle nous donne l'électricité, elle nous donne l'eau. Donc quand ça ne va pas, on va avoir notre maman. Et quelles sont les différentes aides que les migrants peuvent bénéficier ? Dont ils peuvent bénéficier. Alors ça, ça va dépendre un peu de leur statut. Si... Réfugiés politiques... Alors, voilà. À vrai dire... Ça change. Il y a plusieurs... Il y a les étudiants, il y a les réfugiés, les demandeurs d'asile. On n'est pas réfugiés d'emblée. On arrive, on fait une demande d'asile. Et là, en tant que demandeur d'asile, il y a une aide chiffrée, c'est très clair, c'est 11 euros par jour. D'accord. 11 euros par jour pour une personne seule. Voilà, et ça dépend un petit peu de la composition de la famille. Donc c'est vraiment pas beaucoup parce que c'est ça pour se loger. Et ensuite, une personne qui arrive et qui ne demande pas l'asile, elle a rien. Alban, tu connaissais la CIMAD, toi ? Non, je ne connaissais pas la CIMAD, mais c'est une super association. Et maintenant, on va aller voir la compagnie de théâtre d'ici ou d'ailleurs. Tu viens ? Je suis comédienne et metteur en scène de la compagnie du théâtre d'ici ou d'ailleurs, basée sur Nantes. Et donc, on a fait une adaptation de ce bouquin avec Élodie, Martine et moi et c'est devenu Gadji. Et c'est suite à ce spectacle sur les voyageurs français que la Maison des citoyens du monde nous a proposé, à partir des 22 heures de témoignages de tous horizons, de travailler sur la parole des Roms migrants. Je crois qu'on ne peut pas être engagé si on ne se tourne pas vers l'avenir. Vous, vous êtes demain. Demain, c'est vous. Donc, en revanche, le théâtre, il peut permettre de faire une passerelle. Moi, ce n'est pas en tant qu'historien que j'ai écrit mon livre, c'est en tant qu'être humain. Comprenez-moi, je revendique ce livre en tant qu'être humain. Quand on sait que les 4 à 12 millions d'Européens que l'on désigne sous le nom de Rome ou de Tzigane n'ont toujours pas droit à une existence normale. Frère. Madara. Ne crains rien. Toussaint ne vit pas avec le million et le jéré. Tu es comme des millions d'autres. Moi, je n'ai pas envie de Roms, tu te prie, ici, tout. Je sais quelle longue route tu as sous les pieds. Je ne sais pas, 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 je ne sais pas. Ça ne sert à rien d'être obligé à être comme nous. Le vrai défi européen consiste à faire survivre les Tziganes sous la forme qu'eux-mêmes voudront choisir. Et cessons une bonne fois pour toutes d'utiliser le mot Rome. Nous sommes des Tziganes. Et ce mot va très bien si on nous traite bien. Et alors, Rack, qu'as-tu pensé du spectacle ? Je l'ai trouvé bien intéressant. On a appris plein de choses. Donc, je voudrais revenir à voir ce spectacle pour que ce soit plus précis pour moi et pour que je raconterai à tout le monde après. J'ai adoré. J'ai trouvé ça vraiment très instructif. On apprenait des choses et c'était plutôt intéressant. C'est une pièce très intéressante avec du remodissement, de l'action et vraiment intéressante. Alors, c'est une pièce très intéressante au niveau plutôt pour éveiller justement l'esprit critique. C'est assez intéressant et assez polémique aussi. C'était très bien. Ça apprend plein de choses sur la vie, des gitans, tout ça. C'est très intéressant. Résumer la pièce en deux mots. Bien instructif et touchant. Pédagogique et instructif. Il y avait des petits moments humoristiques et c'était touchant. Racisme et Tziganes, tout ce qui est bonjour du voyage. Pour résumer la pièce, plutôt qu'il évoque bien l'histoire des Tziganes tout en essayant d'éviter tout ce qui est préjugé. En tout cas, de les mettre en avant, les mettre en lumière pour éveiller un peu les lycéens. Ça parle un peu de la Seconde Guerre mondiale, des gitans, leur histoire, tout ça, c'était bien. Est-ce que vous conseillerez la pièce à vos amis ? Oui, et même à d'autres gens que je verrais comme ça. Parce que je trouve ça vraiment très intéressant et ça change le regard qu'on peut avoir sur les Tziganes. Oui, je la conseillerais parce qu'elle dénonce le racisme et puis même les événements tragiques vécus par les Tziganes. Bah, s'ils ont envie d'apprendre des choses sur les Tziganes, ouais. Bah oui, pourquoi pas. Ok, merci. Il s'agit d'un champ de révolte, comme beaucoup de monde je m'interroge. En partant de la migration avec le groupe de littérature et société, en arts plastiques, on a travaillé sur la femme albanaise de Lewis Weeks Hine, qui a été prise en 1905 à Ellis Island. C'est une migrante qui vient en Amérique. Je suis partie du chemin périlleux des migrants. Le milieu représente tout le chemin qu'ils ont fait pour arriver jusqu'à Ellis Island. Je parle des migrants, des roms, des manouches, des personnes qui ne sont pas blanches de peau, même des enfants. On est tous frères et tous égaux, faut pas se voiler la face, il n'y a pas de race, c'est pour les animaux. Sérieux, c'est navrant, des tonnes de personnes en bave, même les plus braves et les autres disent que ce n'est pas grave. J'aimerais gravir des sommets pour faire passer un message, l'un des plus sages. Il s'agit d'un champ de révolte, comme beaucoup de monde je m'interroge. Je cherche le commandu pourquoi, qui a lu le courant et a déjà mis la kippa. Qui n'a jamais rigolé de ces choses-là. S'il vous plaît, aidez-les, voire même aidez-moi.